Décollage imminent sur la piste 16 de l'aéroport de Pamandie. Ce jour-là, ses deux passionnés d'avion, Philippe Rivier et Mathieu Vargas, nous embarquent pour 45 minutes de vol, le premier pour cet appareil. C'est une vitesse de vol qui est classique sur ce type d'avion. Il a un domaine de vol qui est assez large. On aurait pu aller plus doucement comme on aurait pu le faire un peu plus vite. Après, évidemment, la consommation augmente lorsqu'on augmente la vitesse et diminue. Mais il a une autonomie de 1000 nautiques, ce qui fait 1852 km lorsque les réservoirs sont pleins. Surveillance en mer, braconnage, de nombreuses missions que pourra effectuer l'engin. Celui-ci peut descendre jusqu'à 50 pieds au-dessus de la mer, soit 15 mètres. Les deux pilotes peuvent observer les moindres détails sur la mer. Le moteur est essentiellement tourné vers la recherche et la surveillance, le sauvetage à personne autour de Mayotte, dans le canal du Mozambique. Il a une autonomie suffisante pour parcourir tout le canal du Mozambique. Deuxième volet qu'on veut développer sur Mayotte, un volet touristique. Et on va le faire dans un cadre réglementaire qui est très précis. Une machine qui appartient à Runfly et à l'association Msafara. Celle-ci peut voler jusqu'aux côtes africaines. Elle est dotée de toutes les qualités techniques pour répondre aux besoins de la population. De toute façon, c'est un aéronef qui est très très fiable puisque c'est une technologie qui date quasiment de la seconde guerre mondiale. Et depuis, on n'a pas fait une technologie plus fiable. C'est des moteurs qui tournent très lentement. Tout est redondant, l'injection, l'allumage. Et ce sont des moteurs qui sont certifiés pour faire des 2000 heures de vol sans panne. Au-delà de ces nombreuses missions, une pourrait en ravir plus d'un, longer la passe en S, l'île au sable blanc, survoler le mont Chongyi, la barrière corallienne et ses eaux turquoises, ou encore le lagon et son camaïeu de bleu. Cet avion pourrait ouvrir ses portes aux amoureux et curieux de l'île de Mayotte.